oral, on va peut-être quelque part mettre au banc, la personne responsable le problème c'est qu'aujourd'hui, hors cadre famille, vous n'êtes rien du tout. C'est ça ce qu'il faut changer, c'est l'article 32 c'est est-ce qu'on peut avoir un enfant hors mariage et qu'il puisse jouir justement de ces droits-là il sera reconnu, mais il n'a pas la difficulté c'est l'appréhension juridique mais on peut avoir des enfants, ils sont ces enfants vous êtes hors article 32 le problème c'est cette fiction, c'est que votre fils est bien votre fils, même si vous l'avez eu en dehors du mariage mais c'est cette fiction juridique de dire que ça ne l'est pas et que éventuellement ce sera juste quelqu'un que vous allez indemniser, c'est ça qui est illogique Au-delà de la question ADN ou pas ce qui est important aussi dans le débat, c'est bien comprendre que la réforme de la Moudawana et la mise en oeuvre la mise à niveau de la pratique et de la jurisprudence dans l'esprit du texte, c'est pas seulement là c'est un exemple typique, c'est pas seulement que le texte de la Moudawana, mais c'est aussi précisément certains articles du code pénal et notamment la question de la régularisation des relations hors mariage Et on va souffler un petit peu en parlant en parlant d'autre chose si vous voulez bien avec Asma Sutaz pour son point d'actualité Un portrait à la huile